Qu'est-ce qu'il m'a branlé ? Putain, à chaque... Qu'est-ce... Quoi ? Pourquoi il a fait ça ? Putain, mais à chaque fois que je lui laisse le PC, c'est le bordel ! Putain, il va m'entendre, ce con ! Pfff... Casse-couille ! C'est pas grave. Euh... On va la faire quand même. Je réglerai ça plus tard. Le pass sanitaire, c'est un bordel sans nom. Et d'après ce que j'ai compris, euh... On peut se faire licencier si on refuse de se faire vacciner et d'avoir son pass sanitaire. On va... Au final, c'est pas spécialement... Et attention ! Il y a un petit anus qui va faire... Bloup ! C'est pas spécialement de la politique dont on va parler, mais plutôt de l'incohérence des sons de cloche différents qu'ils envoient et des indicateurs différents qu'ils envoient. Parce que c'est ça qui est le plus fou. Entre ce qu'ils disent, d'une journée sur l'autre, ce qui se passe vraiment, ce que les gens comprennent, et au final, même la Chine... Même la Chine donne des leçons de droit de l'homme à la France en disant, gros, t'abuses ? Je fais, what ? What the fuck ? Bref, il y a beaucoup de choses à voir, mais surtout, il y a des gens au gouvernement, ils marchent sur la tête. On va aussi voir des propositions d'idées, par exemple, qu'on pourrait avoir un collier ou une bague qui sonne à 100 décibels dès qu'on entre quelque part, pour que tout le monde soit au courant, qu'on n'est qu'à contact, tout ce genre de choses. Je fais, what the fuck ? Mais le pire, je crois que c'est le licenciement si on refuse de se faire vacciner. Et là, ça pose plutôt d'autres problèmes. Mais on va en discuter. Au calme, évidemment. Ah, j'ai pas mis la bonne fenêtre, c'est magnifique. Alors, la première chose, c'est ceci. La première chose, c'est cela. Mr Olivier Véran qui dit « J'ai rarement reçu autant de messages des Français qui s'inquiètent à l'idée qu'on finisse par ne plus pouvoir de mettre le pass sanitaire pour les protéger. » Donc, il dit ça en quelques secondes, il dit ça. Monsieur le député, pardon, excusez-moi, chacun est libre, mais j'avais cru comprendre que pendant la consultation des groupes politiques par le Premier ministre, le pass sanitaire avait plutôt eu un écho favorable de la part de votre groupe. Alors, je ne sais pas où sont les parlementaires au sein des LR qui étaient favorables, mais manifestement ne s'expriment que ceux qui sont contre. C'est tellement plus simple. Comme ça, on a le beurre, on dit aux Français qu'on est pour parce que les Français sont pour, et l'argent du beurre parce qu'on vient donner des leçons de la majorité dans les messes, jour et nuit. Je ne sais pas si vous recevez les mêmes messages que moi, mais j'ai rarement reçu autant de messages via les réseaux sociaux, via mon mail ou un SMS de Français qui ne comprennent pas et qui s'inquiètent à l'idée qu'on finisse par ne pas pouvoir mettre en place le pass sanitaire pour les protéger. J'imagine que chacun reçoit ses propres messages, mais je voulais juste vous prévenir que... Bref, il est pour le pass sanitaire, c'est extrêmement important, c'est pour protéger les Français. Et même pendant un mois, il disait ça. On n'est pas en train d'installer un système... Je suis contre le pass sanitaire dans le resto. Je suis contre le pass sanitaire pour mettre ses gamins à l'école. Je suis contre tout ça. Donc non, on n'est pas en train d'installer un système de tri ou de sélection des gens. Je ne l'avais pas vu, mais il a un feuille sur la langue, en fait. Je n'avais jamais remarqué. Et c'est ce genre de contre-indication et surtout de double discours sans cesse qui exaspère les Français. Et là, ce n'est pas une histoire de politique à gauche à droite, enfin de prisme politique. C'est juste de la politique politicienne. Débilosse, démagogique, fausse, faux cul, pour un contrôle des populations, ok ? Mais surtout, comment les gens peuvent encore continuer à croire à la politique, aller voter pour ces gens-là ? Et aussi, c'est pour ça aussi que je suis dégoûté de la politique parce que d'un jour à l'autre, en fonction de ce qu'on leur dit, il n'y a aucune valeur, aucun idéal, aucune valeur personnelle. C'est uniquement dans le jeu politique, dans la posture politique. Et c'est ça qui est exaspérant. Ça, c'est que le début. Évidemment, il y a des milliers de contre-indications dans les deux sens, des doubles discours de chaque côté du coin. Et donc, en fait, on a la Chine qui s'oppose au pass sanitaire dans les lieux publics. Et on peut lire ceci dans cet article. La France s'est retrouvée isolée parmi les grandes démocraties en étant la seule à imposer un pass sanitaire pour l'accès à la plupart des lieux publics. Le Danemark, qui était l'un des rares pays à l'avoir adopté, l'a vite laissé tomber devant les réactions de sa population. Il a été abandonné en juin dernier, après avoir été mis en place le 21 avril, ce qui prouve que son acceptation a été très limitée. À Moscou, le pass a également été abandonné très rapidement. Il n'aura été mis en place que trois semaines, relate le Figaro. Au contraire de la France, le Royaume-Uni et les Etats-Unis et l'Allemagne ont refusé la mise en place d'un tel pass de même que la vaccination obligatoire. Même la Chine vient de rappeler à l'ordre les gouvernements locaux montrant un plus grand souci des droits de l'homme que le gouvernement français. Et ça, c'est ouf de foutage de gueule. Truc rigolo aussi pour les Etats-Unis. Avant que Joe Biden vous laisse faire... Enfin, qu'elle était dans sa campagne d'élection, il disait « Ah, Trump, avec son mur, des Mexicains et tout, c'est honteux. Si vous voulez venir aux Etats-Unis, viendez, il n'y a pas de soucis. » Et là, ils disent « Non, s'il vous plaît, restez chez vous. » Non, ne venez pas. C'est un double discours aussi qui est super rigolo. Mais ça, c'est encore un autre débat. La France se retrouve au même niveau que la Chine, voire pire, alors que le gouvernement d'Etat chinois a désapprouvé les mesures prises par certains gouvernements locaux similaires à celles que propose un gouvernement français. La loi chinoise suit la prévention et le traitement de maladies infectieuses stipule que les personnes sans contre-indécution doivent être vaccinées autant que possible mais sans caractère obligatoire. Or, les règles de certains gouvernements locaux refusant l'accès aux personnes non vaccinées s'apparentaient de fait à forcer la vaccination des citoyens chinois comme en France. Mais, je peux dire des conneries, j'ai lu en diagonale une autre histoire autour de la Chine, il n'y a pas de passe obligatoire, ok, mais je peux dire des conneries mais il me semble qu'ils ont mis en place un système de reconnaissance faciale avec température directe qui te détecte les gens qui sont fiévreux et qui te dégagent directement de la zone où tu es et tu perds des points sur ton score social. Le score social qui est encore un autre délire en Chine. Le truc rigolo, c'est qu'ils sont d'accord pour le pass sanitaire pour les gens. Le truc rigolo, c'est qu'ils disent ok, les gens qui ne sont pas vaccinés et qui refusent d'avoir le pass sanitaire et qui refusent de se faire vacciner, ils ont voté un amendement que l'employeur a le droit de te virer si tu refuses d'aller chercher ton pass sanitaire et gros soumerdeux de te vacciner. Ils ont le droit de te virer et là, on rentre dans une autre catégorie parce que normalement, normalement, le secret médical, l'employeur, il n'est pas censé connaître le secret médical sauf dans de très rares cas évidemment et des exceptions mais là, que toute la population donne son secret médical à l'employeur, je trouve ça ouf personnellement. Et en plus que tu risques de perdre ton job, je trouve ça encore plus ouf. Et c'est blindé de contre-indications. Par exemple, tu risques de perdre ton job, ok. autre chose comme contre-indication folle furieuse, c'est, je me dis, il y a des infirmières, des médecins qui refusent de se faire vacciner. Ils disent, on n'a pas assez de recul. D'autres, ils disent, vous êtes fous, vous êtes du service médical, vous êtes les premiers à savoir qu'il n'y a aucun souci avec ce vaccin et qu'il faut se faire vacciner. Et moi, je trouve ça fou que des personnes médicales ne veulent pas se faire vacciner. Après, c'est à peu près aussi fou que des cancérologues qui fument. Alors, il ne faut pas fumer parce que c'est sujet au cancer. Tu fumes ! Il y a des trucs qui ne sont pas logiques. Au-delà de ça, on oblige donc toute la population à se vacciner, à avoir son pass sanitaire, mais pas les flics. C'est-à-dire que moi, je suis obligé d'être vacciné, je suis obligé d'avoir mon pass sanitaire et si je me fais contrôler, je me fais contrôler potentiellement par un flic qui a potentiellement le Covid et qui surtout n'est pas vacciné. Et cette contre-indication sans cesse qui est envoyée de la part du gouvernement ne marche pas sur un équilibrage de logique. Et de ce fait, c'est le bordel. Si le gouvernement arrive, bon les gars, on se vaccine tous, surtout les flics, c'est vous qui contrôlez quand même, exemplarité. Non, là non. Et donc en fait, tout ça, là où je veux en venir, le truc rigolo. Toute la France doit se vacciner, admettons, la loi est passée, on peut se faire virer si on ne se vaccine pas, on n'a pas le pass sanitaire. Et bien quand même, le pass sanitaire ne sera définitivement pas apposé à l'Assemblée nationale parce qu'on n'a pas le droit d'interdire à un député d'accéder à l'hémicycle. Bah faites comme partout ailleurs ! Virez-le ! Du coup, à quoi ça se... On vote une loi pour le bas-peuple, on va dire, entre guillemets, mais eux, quand même, ils sont dans l'hémicycle, ils ont quand même des passes droits, les masques, les distances de sécurité, on branle. Et encore, une contre-indication, un déséquilibrage entre ce qu'ils disent et ce qui se passe vraiment, ce qui s'applique à eux-mêmes et ce qu'ils reprochent aux autres, qui ne tient absolument pas debout. Et comment tu veux que les gens croient en la politique ? Comment tu veux que le débat soit sain ? Et comment tu veux... Comment tu veux ? Recule, recule, comment tu veux ? Comment veux-tu ? Comment veux-tu ? C'est plutôt ça, la blague. C'est un truc de fou. Et donc, on apprend, envisager un moment, le pass sanitaire ne sera pas introduit au sein de l'hémicycle, par contre, il sera introduit au sein des citoyens français. Car, entre avant, le principe du libre exercice du mandat parlementaire, pourtant, 95% des élus seraient déjà vaccinés selon une source de BFM TV. Alors que les députés ont entamé l'examen du projet de loi sur la généralisation du pass sanitaire, la question s'est posée concernant la nécessité de l'imposer aux élus afin qu'ils accèdent au siège du Parlement. Bien que les chiffres précis ne soient pas connus, d'après une source parlementaire de BFM, 95% des députés sont vaccinés. Ces 95% des députés ont extrêmement bien déclaré aussi leurs finances et leurs comptes, évidemment. Tiens, oh, il y avait 300 000 euros ! J'ai pas fait exprès, franchement, je... Puis toi, dans la vraie vie, tu sais, quand tu fais un écart de 10 euros, la banque, elle t'appelle 8 fois, tu as... C'est pas bien, monsieur. Et encore une fois, ils sont totalement hors-sol. L'obtention de ce justificatif ne poserait donc aucun problème. Pourtant, cela ne serait pas cohérent avec les principes de la représentation démocratique. On aurait dû imposer un pass sanitaire à tous les députés, mais apparemment, constitutionnellement, ce n'est pas possible. On n'a pas le droit d'interdire à un député et à un représentant du peuple d'accéder à l'hémicycle pour quelques raisons que ce soit, a indiqué BFM TV, Jean-Baptiste Moreau, député LROM de la Creuse. Au nom de l'exemplarité, la veille, Philippe-Michel Kleisbauer, député Modem du Var, a déposé un amendement afin de rendre obligatoire la vaccination pour les parlementaires au nom de l'exemplarité. L'amendement a été soutenu par une cinquantaine d'élus à l'ROM. La proposition a fait réagir les présidents de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Il a fait savoir qu'il était contre, bien que restant désireux de ne pas faire exception aux obligations imposées aux Français. D'après lui, cette mesure empêchera la libre exercice du mandat parlementaire et entravera ainsi le principe constitutionnel. Et le principe constitutionnel d'aller au boulot et que l'employeur ne soit pas au courant de notre secret médical. Il est où ? Pourquoi vous, vous avez le droit ? Pourquoi nous, on n'aurait pas le droit ? Alors pour ceux qui se posent la question, c'est vrai que j'aurais pu le dire en début de vidéo, moi je me suis vacciné. Je me suis vacciné, j'ai mon pass sanitaire. Mais après, je ne vais pas faire du « oh lolo, tu devrais être vacciné ». Chacun est libre, chacun choisit comme il veut. Je me suis vacciné pour une raison très simple, il y avait une convention rétro gaming, ils m'ont dit « tu fais un test PCR ou tu te vaccines ? » Et je me vaccine. La dernière fois qu'ils ont gratté, ils sont remontés tellement haut, depuis je dis des conneries. Enfin, je disais des conneries avant, mais j'ai l'impression qu'il est allé vachement trop loin. Quand tu sens que le truc arrive derrière ton oeil, je fais « ah non, plus jamais de test PCR, je vais me vacciner ». Non, je me suis vacciné. Mais je ne vais pas aller emmerder les autres. Je respecte les gestes barrières, je mets le masque, je me suis vacciné. Si tu ne veux pas te vacciner, on te verrouille les restos et tout, c'est la loi, on essaie de respecter la loi. Après, c'est, comme je le dis, encore une fois, s'ils étaient cohérents dans leur argumentation, parce que genre, on peut aller au cinéma à 49, à 50, à 51, ils font le pass sanitaire. Il y a plein de trucs qui marchent sur la tête. Et je crois que ça vient juste de changer, je crois que c'est déjà obsolète. Tous les jours, toutes les heures, ça change. Tu ne comprends plus rien. Donc au final, soit tu es vacciné, tu sors dehors et tu dis que tu es à peu près tranquille, soit tu n'es pas vacciné, tu restes chez toi et tu te fais livrer en Uber Eats. Est-ce que les Uber Eats ont l'obligation de se faire vacciner ? Je n'en sais rien. Par contre, si tu te fais contrôler par un flic, potentiellement, il peut te choper le Covid. Et oui, même si tu es vacciné, tu peux choper le Covid aussi. Parce qu'il y en a qui disent « Non, c'est bon, je suis vacciné, je ne peux pas te choper. » Mais si, si, tu peux le choper. Je peux le choper, un truc un peu moins grave. Mais tu peux le choper. Bref, continuons. « Il va de soi que l'Assemblée nationale, qui a toujours été exemplaire face à la crise pandémique, le restera évidemment et appliquera la loi que vous voterez, que nous voterons. » a-t-il dit au début de la séance le 21 juillet. « Contrairement à des informations erronées, déformées et amplifiées, l'Assemblée nationale qui a toujours été exemplaire pendant la crise pandémique le restera et appliquera la loi. » Ha 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 ! Qui y croit ? Qui y croit le « toujours été exemplaire » ? Qui y croit ? Franchement, au bout d'un moment, il faut arrêter les conneries. Rien que déjà, quand tu vois la plupart comment ils portent leur masque, c'est ouf. « Nous sommes avant tout citoyens et comme citoyens, je suis vacciné. Je n'imagine pas que des gens soient ici et refusent de se faire vacciner, qu'ils ne soient pas testés de quelque manière que ce soit avec Bruno Castel, député LREM Le pass sanitaire controversé Une situation similaire est observée chez les policiers Les forces de l'ordre sont censées contrôler le pass sanitaire des visiteurs des musées, cinéma ou autres salles de sport, mais de facto elles peuvent le faire sans être vaccinées car cette obligation ne leur est pas imposée. Et moi je ne comprends pas pourquoi elle n'est pas imposée. C'est un le bras de l'Etat, il serait les primo priorité à être vaccinés tout simplement parce qu'ils ont besoin de ces forces de l'ordre ils ont besoin des gens qui soient optimales, et imagine il y a un cluster au sein de plusieurs gendarmes ou plusieurs commissariats il y a moins de policiers S'il y a bien un truc au niveau du gouvernement où il devrait être de facto en randonnion à la queue le le c'est les flics Rien que de par l'exemple S'ils veulent faire passer le message en fait c'est ça le truc, c'est s'ils veulent faire passer un bon message et pas une cacophonie débile Face à la propagation du variant Delta qui plane, il plane sur la France le variant Delta plane sur la France et malgré la protestation des mille Et malgré les protestations des milliers de personnes en France le pass sanitaire est entré en vigueur le 21 juillet dans les lieux culturels et loisirs début août il doit être entendu étendu au restaurant, au café et aux hôpitaux et au train. Le texte de loi englobant ces mesures est en train d'être débattu à l'Assemblée nationale les élus ont déposé environ 900 amendements mais uniquement une centaine a été examiné dans la soirée les débats reprendront dans la journée de jeudi pour les textes passera aussi, c'est un truc que je comprendrais jamais c'est qu'ils posent une loi chiante et derrière t'as 900 amendements pour moi déjà à la base c'est que la loi de base il y a un problème si t'as autant d'amendements derrière et aussi il y a plein de députés je suis sûr ils sont là ils disent il faut que je justifie mon salaire il faut que je balance un amendement qu'est-ce qu'on peut mettre ? et donc en fait on a des députés qui laissent exploser leur colère c'est une monstruosité sur le licenciement des gens et tout le bazar je vous invite à regarder la vidéo il dure 3 minutes mais ce qu'on peut noter c'est que les résultats c'est que ça a été voté 114 pour 94 contre l'amendement est donc adopté autre chose très intéressante alors lui lui c'était rigolo hier soir Jean-Jacques Crèvecoeur a expliqué en direct devant des milliers de personnes que les Illuminati qui dirigent le monde ont choisi la date et l'heure des débats autour du pass sanitaire à un parlement français pour y cacher la marque de la bête parce que tu vois mercredi 21 juillet 2021 2172021 ça fait 15 15 ça fait 1,5 ça fait 6 15h15 ça fait 6 21h30 21 ça fait 3 et 3 ça fait 6 666 comment des mecs peuvent disent que peuvent comment des personnes peuvent écouter ce genre d'ânerie et dire c'est vrai c'est un truc de fou c'est un truc de ouf c'est un truc de ouf et encore plus cool encore plus cool plus fou en juin dernier ça a fait les choux gras dans les journaux politiques ça a très peu parlé au final mais il y a eu un rapport de la crise sanitaire et des outils numériques répondre avec efficacité pour retrouver nos libertés et donc le rapport précise demain une gestion de crise par le numérique crise sanitaire catastrophe naturelle accident industriel on le voit les perspectives ouvertes pour le recours aux technologies numériques sont immenses et la crise du Covid-19 n'a donné qu'un avant-goût des multiples cas d'usage possibles les outils envisageables sont multiples mais à court et moyen terme du moins le cas d'usage les plus évidents concernant le contrôle du respect des règles visant à limiter la transmission du virus le pass sanitaire le couvre-feu le confinement la quarantaine qui implique de croiser trois types de données les données d'identification médicale et de localisation des plus intrusives avec le tracking GPS aux plus légères et occasionnelles avec l'accès conditionnel à certains lieux en passant par les données de localisation relative avec le contact tracing et donc en fait ils te font une liste de mesures potentiellement ils listent en fait ce qui existe et potentiellement si le Covid surexplose qu'est-ce qu'on pourrait faire et moi ce que je trouve dingue on va lire les mesures auxquelles ils ont pensé parce qu'ils sont super gros malins donc c'est pas des mesures qui vont être en place c'est pas des mesures qui sont même pour l'instant réfléchies en tant que loi c'est juste ils émettent l'idée de l'existence possible de ces mesures en cas de fort 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 explosion mais il y a des trucs qui marchent sur la tête où je trouve que même en cas de ultra forte explosion rien que l'idée d'avoir l'idée rien que l'idée d'avoir ce genre de dispositif je trouve ça dingue deuxième effet qui se coule de le coucher sur papier je trouve ça encore plus dingue et je voulais vous faire partager parce qu'il y a quelques dispositifs ils sont ouf et c'est le Sénat c'est le site officiel du Sénat parce que moi je source tu vois mes vidéos elles sont sourcées avec des sources pas toujours sûres dans la grande majorité c'est des sources sûres là on peut pas être plus que sûr c'est le Sénat pendant que les autres et certains te disent oh mais non mais il y a des sources t'inquiète mais comme je suis progressiste de gauche tu peux croire en moi il n'y a pas de soucis si vous avez rien suivi c'est pas grave c'est une private joke qui traîne depuis quelques vidéos la contrainte et le contrôle même s'ils sont rarement présentés comme tels des dispositifs tels que le pass sanitaire ou le passeport sanitaire révèle bien de la catégorie des outils contraignants car ils conditionnent de facto ou de juré selon le cas l'accès à certains lieux et à une certaine activité en soi cela n'a rien d'exceptionnel le vrai passeport le carnet international de vaccination ou le permis de conduire font la même chose c'est à dire d'autoriser ou d'interdire soit l'une des fonctions principales de la puissance publique mais la contrainte change de nature dès lors qu'elle s'exerce par un contrôle le cas échéant a sorti des sanctions et c'est précisément là que le numérique pourrait être plus efficace précisons qu'il existe des formes de contrôle ou des contrats plus implicites mais non moins efficaces un portique d'entrée dans le métro par exemple qui se mettrait à sonner très fort au passage d'une personne contagieuse ou censée être confinée et serait dans la plupart des cas suffisamment dissuasif pour qu'il ne soit même pas nécessaire de transmettre ses informations aux autorités chargées de contrôler les respects des règles il a le que vide il a le que bou bou on t'a toit t'es sérieux mais même dans même dans des films à la judge dread d'ESF d'anticipation futurostiquement dystopiquement utopique tu te dis non c'est trop gros et bah eux ils y pensent c'est ouf dès 2021 la presse a rapporté alors ça c'est fou on apprend aussi des choses qui ont apparemment existé dès 2021 la presse a rapporté le cas d'un boîtier connecté porté autour du cou qui sonnerait avec un son à 85 décibels en cas de non-respect des règles de distanciation par les salariés d'une entreprise et c'est sourcé il y a l'article vous pouvez aller le lire on a un collier anti-aboiement alors il y a très longtemps j'ai vu ça sur les chiens ils mettent ça sur les chiens dès que le chien boit baf t'as un espèce de gaz comme ça qui sort pour qu'il la ferme c'est très très c'est pas c'est pas bien évidemment mais en gros on a ça un collier avec un boîtier et puis dès que t'as le covid enfin t'as une alarme qui sonne on est bagué c'est comme si tu sortais de la prison c'est fou techniquement toutefois nul besoin d'un boîtier autour du cou intelligent le gars qui a écrit là un smartphone peut faire la même chose avec son bluetooth et un son à 100 décibels alors déjà donc il y a ton téléphone qui va dire j'ai un covid j'ai un covid et chup les téléphones peuvent monter à 100 décibels parce que 100 décibels c'est haut quand même t'imagines ça se déclenche dans une rame de métro tout le monde tire le truc tout le monde se marche dessus il y a une espèce d'émeute tout le monde écrase tout le monde en Asie le contrôle social a pris des formes beaucoup moins anecdotiques en Corée du sud les habitants positifs d'un quartier pouvaient être géolocalisés sur une carte accessible à tous et ça je trouve ça dingue alors quel est le gars qui a le covid aujourd'hui ? allez viens on va le tabasser et en Chine on a vu d'honnêtes citoyens prendre eux-mêmes en charge la police sanitaire de leur immeuble plus généralement le système du crédit social s'il n'implique que rarement des sanctions effectives se rattache à cette logique de contrôle social enfin dans les situations de crise les plus extrêmes les outils numériques pourraient permettre d'exercer un contrôle effectif exhaustif et en temps réel du respect des restrictions par la population assorti le cas échéant de sanctions dissuasives et fondées sur une exploitation des données personnelles encore plus dérogatoires cet outil sont les plus efficaces mais aussi les plus attentatoires aux libertés mais une fois de plus il serait irresponsable de ne pas au moins les envisager ne serait-ce que pour se convaincre de tout faire en amont pour ne pas en arriver l'un de nombreux cas d'usages sont possibles et notamment et moi je trouve que ça c'est ouf qu'ils disent ils seraient irresponsables au moins de ne pas les envisager moi c'est mon avis moi je trouve que c'est irresponsable rien que d'y penser en fait on va trouver d'autres moyens et donc il explique le contrôle des déplacements des bracelets électroniques pour contrôler le respect de la quarantaine le désactivation du pass de Navigo le pass Navigo pour les transports en commun la détection automatique des plaques d'immatriculation par les radars des portiques de contrôle dans les magasins à caméra thermique dans les restaurants portiques qui gueulent dans le métro smartphone bluetooth collier antipuce tout ce que tu veux le contrôle de l'état de santé via des objets connectés dont l'utilisation serait cette fois-ci obligatoire et dont les données seraient exploitées à des fins de contrôle donc plus de secret médical c'est un peu ce qui se passe dans la Silicon Valley aux Etats-Unis j'avais lu un article il y a quelques temps ou même dans pas mal de cas de trucs américains où les employés sont obligés de porter une montre connectée qui scanne du coup leur santé qui est automatiquement téléchargée vers l'assurance vie l'assurance de la société et s'ils détectent qu'il y a des problèmes l'assurance monte ou baisse j'ai fait waouh la vache on est vraiment à bienvenue à Gataga on est vraiment là-dedans en fait si vous ne l'avez pas vu regardez-le il est somptueux c'est David c'est l'histoire d'un astrono geek qui veut aller dans l'espace le contrôle de l'état de santé je l'ai déjà lu le contrôle de fréquentation par exemple aller voir un membre vulnérable de sa famille alors qu'on est contagieux le contrôle des transactions permettant par exemple d'imposer une amende automatique en mode trois coquillages ça te fera au moins du papier de détecter un achat à caractère médical pouvant suggérer soit une contamination soit un acte de contrebande en période de pénurie donc même si tu achètes un médicament alerte alerte il a acheté du Dafalgan et pou 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 Sarah Connor et toujours le mec qui fait pou 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 Sarah Connor il est toujours pas vacciné lui mais alors nous par contre Allah ou encore la poursuite illégale d'une activité professionnelle comme le commerce en dépit des restrictions bref il y a encore plusieurs choses je vous en ai à lire ce rapport il est massif le rapport il fait une beaucoup de pages genre vraiment beaucoup de pages une bonne soixantaine je dirais mais peut-être plus mais bref c'est assez fou tout ce qui arrive c'est le bordel n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires mais surtout restez correct portez pas dans des délires illuminati apportez des arguments mais des arguments valables cohérents recevables et pas sur des oh regarde je l'ai mis dans un cul et j'en ai tiré ça parce que t'arrives à psychologiser la vie bref sur ce mangez une cracotte portez vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures et oui abonnez vous et tout ça tout le bazar à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501